Hello hello, bienvenue sur ma chaîne, les intuitions de Jessica. Allez, aujourd'hui on se retrouve pour vous les cancers, on va aller voir qu'est-ce qui va se passer pour vous durant ce mois de juillet. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous avez passé un très beau mois de juin. On est parti sans plus trop tarder. Ok, petite juste précision, n'oubliez pas que ça reste une interprétation générale. Donc s'il vous plaît, ayez du discernement, prenez du recul. Si le message vous parle, ce n'est que du bonheur. S'il ne vous parle pas, je vous invite à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Ok ? Allez, on est parti, on va aller voir. Pour vous les cancers, qu'est-ce qui va se passer pour ce mois de juillet 2023 ? On est parti. Allez, on va aller voir le mood du moment. Le blocage. Bon, le besoin pour avancer. Le côté professionnel. Et on ira tirer du coup une carte pour la conclusion. Le côté sentimental, je change un petit peu de méthode, sera dans la deuxième partie. Donc je vous invite à rester connecté pour pouvoir voir la suite. Allez, on est parti pour le mood du moment. Oh là, le 5 d'épée. Bah alors, qu'est-ce qui se passe les cancers ? Bon, alors ça avec ce 5 d'épée. Effectivement, alors peut-être que, ouais, depuis quelques semaines, quelques jours, là, vous êtes un petit peu dans un mood où vous avez l'impression de vous battre. Vous êtes seul face au monde, seul face aux personnes peut-être que vous rencontrez ou qui sont dans votre entourage actuellement. Vous avez cette sensation que vous n'êtes pas forcément écouté, vous n'êtes pas forcément non plus entendu et que vous avez surtout, voilà, envie ou que vous êtes, vous avez cette impression surtout d'être un petit peu seul à devoir combattre par rapport à votre, voilà, à votre situation ou à personne que vous pouvez rencontrer actuellement, soit au niveau professionnel, au niveau personnel. Mais peut-être que là, effectivement, ce mood là est à prendre un petit peu avec sérieux, à savoir qu'est-ce qui fait que là, aujourd'hui, vous êtes dans cette énergie où vous avez cette sensation que vous êtes un peu seul au monde et que vous êtes seul un petit peu à vous battre contre les personnes qui sont en face de vous. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes dans cette dynamique ou en tout cas, qu'est-ce que c'est venu réveiller en vous, ok ? Donc, effectivement, là, le mood, on va dire que c'est un mood un petit peu entre deux, à savoir, voilà, je veux défendre mes valeurs, je veux défendre aussi mes intérêts, mes convictions et tout ce qui s'ensuit. Mais d'un autre côté, ce que je suis en train de défendre, je suis tout seul face à pas mal de monde ou face par rapport à quelque chose qui vous préoccupe également en ce moment. Avec ce 5 d'épée, on pourrait penser que peut-être il y a quelque chose qui vous impacte là, maintenant, soit une situation, soit une personne et que du coup, vous vous sentez un petit peu, bah voilà, seul afin de devoir peut-être gérer en tout cas cette situation. Bon, de toute façon, on ira recouvrir les cartes avec un autre Rider Waite. Ok ? Allez, on va aller voir le blocage. Le page de coupe, elle est belle cette photo, j'adore les couleurs. Bon, effectivement, là, on pourrait, par rapport à ce blocage au mois de juillet, est-ce que, voilà, vous allez faire un blocage vis-à-vis de vos émotions ? Vis-à-vis, vous allez peut-être avoir cette forme de « je bloque tout » afin de ne pas montrer ma vulnérabilité, montrer ma sensibilité, car peut-être là, il y a quelque chose qui est en train de se jouer, ou en tout cas, qui est en train peut-être d'être mis en lumière. Alors, est-ce que c'est peut-être, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, par rapport à une situation, par rapport à une personne également ? On pourrait parler du sentimental, là, éventuellement. Il y a quelque chose de nouveau, il y a quelque chose qui, vous allez avoir peur, peut-être, justement, d'ouvrir votre cœur, ou peur de vous sentir un petit peu, j'irais pas nulle, mais de vous sentir un petit peu faible, dans le sens où, si vous laissez vos émotions sortir, et bien, voilà, les gens vont autour de vous, vont peut-être penser que vous êtes un petit peu dans cette forme de dépression, parce que vous sortez les émotions, vous pleurez, vous laissez libérer, enfin, vous êtes en train peut-être de vous libérer aussi de quelque chose qui n'est pas facile pour vous, et là, effectivement, plus cancer, vous êtes quand même un signe d'eau. Il va falloir peut-être travailler un peu plus durant ce mois de juillet, écouter vos ressentis, écouter vos émotions, parce que pour moi, elles ont un message à vous délivrer pour ce mois de juillet. Et moi, je pense, je sais pas pourquoi, je reste persuadée que c'est en lien avec une personne. Alors, est-ce qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé, peut-être, avec une amie, avec votre compagnon, votre compagne, et que là, du coup, les émotions se sont renfermées, parce que, voilà, vous sentez que si ça s'ouvre, et bien, vous allez un petit peu vous sentir submergé également, et que vous n'allez pas pouvoir gérer la suite des événements. Moi, c'est comme s'il y avait cette forme de trahison, qu'il y avait quelqu'un autour de vous qui soit, qui est en train de, qui vous avez appris quelque chose qui vous a trahi, ou soit, effectivement, il va falloir faire attention durant ce mois de juillet à ne pas vous faire avoir par certaines personnes de votre entourage, ou des personnes de votre côté, enfin, du côté professionnel. Ok ? Allez, on va aller voir le besoin pour avancer. Bon, vous sortez quand même l'empereur durant ce mois de juillet. Donc, c'est pas, voilà, j'ai envie de vous dire, c'est pas non plus quelque chose qui va, qui va être, on va dire, j'irais pas dramatique, mais avec cet empereur-là, on sent quand même que vous allez y aller. Vous allez y aller parce que vous avez cette posture, vous avez cette puissance qui est en vous, et vous avez, en tout cas, tout pour pouvoir, on va dire, surmonter cette épreuve, ou surmonter cette situation qui vous préoccupe actuellement. Avec l'empereur, pour le besoin vraiment d'avancer durant ce mois de juillet, il va falloir vraiment vous faire confiance. Faire confiance également à tout ce qui est un petit peu invisible, univers, parce que pour moi, là, il y a des choses qui, on va dire, peut-être vont se révéler. Vont se révéler et vont être d'une importance cruciale pour votre devenir, en tout cas pour cette fin d'année 2023. D'accord ? Peut-être que pour certaines personnes, effectivement, là, il y a une situation où on vous a appris quelque chose, où il y a un changement qui est en train de se faire, et que ça vous déstabilise, ça vous perturbe, ça vous rend peut-être également vulnérable. Attention, voilà. Laissez les choses venir, mais n'ayez pas peur non plus. Vous voyez ce que je veux dire ? Ne soyez pas dans la panique. Ok ? Si elles doivent venir, elles arriveront. Par n'importe quel moyen. D'accord ? Maintenant, c'est à vous, là, aujourd'hui, peut-être durant ce mois de juillet, de comprendre certaines choses, et surtout, peut-être également, de faire en sorte que cette situation, ou en tout cas ces émotions, ces ressentis, soient accueillies dans la meilleure des façons, mais ne croyez surtout pas que vous êtes vulnérable, ou que vous êtes faible. Pas du tout. Moi, je pense qu'il va y avoir un message pour vous durant ce mois de juillet, que vous allez comprendre peut-être certaines choses également. D'accord ? Allez, on va aller voir au niveau professionnel. Vous sortez. Ouais, le 10 de bâton. Bon, ça rejoint à ce que je vous ai dit, c'est qu'effectivement, là, ouais, soit il y a quelque chose qui va vraiment... Il va y avoir un déclic, soit il va y avoir ce déclic, soit il va y avoir une mise en lumière de quelque chose que, pour l'instant, vous étiez un petit peu dans cette zone de... Voilà, c'était le noir. On évite d'aller autour, on évite de chercher un petit peu, on reste dans sa zone de confort. Moi, pour moi, il y a quelque chose, là, au mois de juillet, qui va être révélé, qui va être révélé, mais ça va être quand même assez intéressant dans le sens où ça va mettre en exergue peut-être quelque chose de très important pour vous pour la suite. Vous avez l'empereur, hein, et l'empereur, il a cette posture, il a cette position. En plus, accompagné du bélier, on y va, hein, on perd pas de temps, on a les bagages derrière nous, mais ces bagages-là sont extrêmement importantes et sont vos valeurs, vos valeurs, vos compétences, et vont vous permettre, en tout cas, d'aller vraiment puiser dans toutes vos ressources pour vraiment éclaircir peut-être cette zone turbulente que vous rencontrez actuellement, cette zone d'inconfort. Moi, là, effectivement, je sens que pour certains, pas mal de personnes cancer, vous êtes arrivés au bout. Vous êtes arrivés au bout de quelque chose, et c'est pas pour rien, et elles disent, hein, au bout de quelque chose que là, aujourd'hui, il va être temps peut-être de de voir la réalité en face, de comprendre certaines choses, et que peut-être qu'il va peut-être arrêter, enfin, il va falloir arrêter surtout de vous battre tout seul, que vous n'êtes pas seul, qu'il y a du monde autour de vous, et que vous pouvez également faire confiance, OK ? Mais pour moi, là, il y a... C'est comme s'il y allait avoir un événement, je dis pas dramatique, qu'on soit bien d'accord, mais c'est comme s'il y allait avoir quelque chose au mois de juillet qui allait un petit peu vous déstabiliser et ébranler un petit peu votre quotidien, votre façon d'être, et ça va un petit peu vous perturber, OK ? Mais pour moi, il va falloir quand même laisser sortir vraiment tout ce que vous avez emmagasiné peut-être depuis ces dernières années, voire ces derniers mois, et que là, il va falloir que ça sorte, tout simplement, parce que sinon, vous allez rester dans cette forme de dualité, peut-être avec vous-même, ou en tout cas avec votre entourage, OK ? Allez, on va aller voir la conclusion. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Bah oui, bon, bah le 3 de coupe, voilà. Il va y avoir victoire quand même sur cette situation, ou en tout cas sur cette préoccupation que vous rencontrez actuellement, d'accord ? Donc, vraiment, pas de soucis. Je reviendrai par contre au niveau côté professionnel avec ce 10 de bâton. Moi, pour moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, il va y avoir quelque chose qui va être mis en lumière par rapport peut-être à votre activité professionnelle. Moi, je pense que pour certaines personnes, là, il va y avoir comme si vous alliez vraiment penser à peut-être changer de métier, à changer de carrière, à changer de poste, parce que vous vous rendez compte que là, vous n'êtes plus là où vous devez être à l'instant T, OK ? Moi, il y avait comme s'il y avait une forme d'élévation, comme s'il y avait une forme de changement également, et que là, vous n'êtes plus là où vous devez être au niveau professionnel, d'accord ? Je ressens quand même peut-être certaines personnes qui sont aussi du côté énergétique, qui sont un petit peu au côté on apprend, on tâtonne, mais on découvre certaines choses qui sont en train de se révéler et qui, pour moi, vont être très intéressantes. Vous avez quand même en conclusion ce 3 de coupe, donc qui dit 3 de coupe, fête, festivité, joie, bonheur. Donc, vraiment, là, je vous dirais, peut-être que début juillet, ça risque d'être un petit peu, on va dire, tangible, mais que, pour moi, mi-juillet et fin juillet, vous allez quand même avoir des réponses, des réponses à vos attentes, des réponses qui vont vraiment arriver, mais concrètement, dans la matière. Vous voyez ce que je veux dire ? Pour moi, là, à quand même la finalité, avec ce 3 de coupe, vous allez quand même vers quelque chose de beaucoup plus libérateur et de plus intéressant pour votre bien-être à vous. C'est comme s'il y avait peut-être un appel à l'âme, comme s'il y avait quelque chose qui était en train de se réveiller vraiment et que là, peut-être qu'il y avait un voile histoire de, voilà, vous n'aviez pas forcément envie d'aller ou d'enlever ce voile parce que vous êtes, qui êtes peut-être dans votre zone de confort, mais là, pour moi, il y a un changement. C'est clair et net. Il y a quelque chose, il y a une mise en lumière durant ce mois de juillet. On va aller compléter de toute façon avec un autre Rider Waite pour voir un petit peu avec ce page d'épée. Ce page d'épée, non. Ce page de coupe et vous sortez également le 6 de coupe. Bon, OK. Au niveau du blocage, pour moi, là, les émotions vont être intenses. Alors, avec ce 6 de coupe, on pourrait également parler au niveau du blocage durant ce mois de juillet, et peut-être qu'effectivement, vous allez avoir du mal à vous confier, à vous confier peut-être à votre entourage ou à vous confier à des amis proches et que vous allez surtout avoir peut-être envie de vous retrouver tout seul ou toute seule. Mais attention, parce que trop d'enfermement risque de devenir plus négatif que positif. OK ? Pour moi, là, je pense qu'effectivement, ce qui serait intéressant, c'est que vous ayez puiser dans vos ressources, puiser dans votre entourage pour pouvoir peut-être justement avoir des réponses, des réponses peut-être à ce que vous traversez actuellement ou en tout cas dans cette situation que vous vous sentez un petit peu... En fait, c'est comme si... Je ressens vraiment comme si vous étiez dans un... Comme si vous étiez là sans être là, en fait. Voilà. C'est comme si vous étiez transparent. Je ne sais pas comment expliquer la chose, mais effectivement... Alors, est-ce que c'est peut-être quelqu'un justement qui va rentrer dans votre vie durant ce mois de juillet et qui va perturber justement ou qui va juste mettre en lumière peut-être quelque chose en vous qui était en train de dormir et que ça va un petit peu vous perturber ou en tout cas changer quelque chose qui, quand même, ne l'oubliez pas, reste positive. D'accord ? Donc, vraiment, moi, je pense qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Il y a un élément. Il y a un élément où il y a une personne qui va venir soit intensifier ou soit vraiment réveiller quelque chose chez vous. Chez vous que vous aviez peut-être laissé de côté ou que vous ne vouliez plus surtout ouvrir peut-être également. Mais, pour moi, attention quand même à vos émotions. Ne vous renfermez pas trop non plus parce qu'à trop de... À force de se renfermer, le corps, il va finir par parler et ce n'est pas forcément le bon moyen. OK ? On va aller voir le besoin pour avancer avec cet empereur où vous sortez également le 10 de bâton. Ouais. Bon. OK. Vous avez les bagages. Ça, c'est clair et net. Donc, le besoin pour avancer, il va falloir vous appuyer sur vos ressources qui sont extrêmement importantes et enrichissantes. D'accord ? Donc, il va falloir vraiment vous appuyer sur vos ressources, sur vos valeurs. Alors, pour certaines personnes, peut-être que vos ressources, tout simplement, c'est aller vous ressourcer en bord de mer, en forêt, également peut-être auprès des vôtres ou tout simplement en faisant de la méditation, diverses pratiques. OK ? Mais pour moi, là, vous allez avoir l'énergie suffisante pour pouvoir, justement, aller atteindre... aller atteindre quelque chose de beaucoup plus... plus gai, plus joyeux pour vous également. je vous dirais vraiment, vraiment, ne doutez pas, ne doutez pas et faites-vous confiance. D'accord ? Vraiment, faites-vous confiance. Moi, je ne sais pas, je vais rester sur... J'ai cette lumière qui est devant moi. Il y a quelque chose qui va se réveiller. Il y a vraiment quelque chose. Je vous dis, pour certains, c'est peut-être au niveau de tout ce qui est un petit peu développement personnel, tout ce qui est un petit peu médiumnité, spirituel. vous verrez bien, mais moi, il y a une ouverture qui se fait là, c'est clair, pour ce mois de juillet. Allez, on va aller voir au niveau côté professionnel. Vous sortez le 8, le 8 de dénier. Il y a quelque chose de nouveau, effectivement. Je vous dis, niveau professionnel, pour certains également, pour moi, il y a quelque chose de nouveau qui arrive à vous. Je vous dis, soit vous êtes en train de créer quelque chose, soit vous êtes en train d'apprendre peut-être à côté que vous travaillez déjà et que vous êtes en train de vous former en parallèle à de nouvelles pratiques, à de nouvelles façons de travailler. Moi, c'est comme s'il y avait une forme de créativité qui était en train de s'ouvrir vraiment et que durant ce mois de juillet, c'est comme s'il y allait avoir vraiment cette apothéose, cette ouverture qui va être quand même assez enrichissante et qui va vous permettre en tout cas de prendre du plaisir, tout simplement. Parce que là, on voit quand même que pour pas mal de personnes, c'est un peu comme si vous avanciez mais en souffrant. Plus comme si vous étiez dans cette légèreté, dans cette liberté, dans cet épanouissement. Moi, là, juillet, il y a quelque chose. Je vous dis, soit, c'est certaines personnes peut-être sont en train de créer quelque chose ou sont en train de se mettre à leur compte à côté d'un travail salarial, salarié, ou tout simplement il y a quelque chose de nouveau qui arrive à vous. Peut-être que c'est un nouveau projet que vous êtes en train de mettre en tout cas en exergue ou en tout cas qui va avoir le jour d'ici la rentrée. Je ne serais pas étonnée non plus. Mais effectivement, pour moi, il y a quand même un sacré changement qui se prépare pour vous. D'accord ? Et on va les voir en conclusion. Vous sortez l'ermite. Ouais. Après ce moment de doute, ce moment d'incertitude, vient la joie, vient vraiment l'épanouissement. Et je conclurai sur ça pour vous. Vraiment, ce mois de juillet, pour moi, il va y avoir quelque chose qui va être mis en lumière. Franchement, vous n'hésitez pas surtout à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas, bien évidemment. Comme je vous l'ai dit, ça reste un tirage général. Mais pour moi, là, après, cette, on va dire, cette période où vous avez peut-être eu besoin de vous replier ou que ce mois de juillet va justement, ce repliement, va vous permettre de prendre conscience de pas mal de choses ou va ouvrir quelque chose également ou des portes, des opportunités pour vous. Et cela, ça va être, vous apporter vraiment cette sérénité, cette joie, cette apothéose. Vraiment, c'est un beau tirage. Je trouve que c'est quand même un sacré tirage. Donc, préparez-vous les cancers à ce qu'il y ait quelque chose qui soit vraiment mis en lumière qui va vous permettre de peut-être de vous élever davantage et de prendre conscience de certaines choses aussi, tout simplement, dans votre vie. Voilà, tout simplement, dans votre vie, dans votre façon peut-être de communiquer, dans votre façon peut-être de pratiquer également. Moi, c'est que, je ne sais pas, je reste à persuader qu'il y a un changement. Allez, on va aller tirer une dernière carte du coup pour vous, pour voir un petit peu, pour clôturer ce tirage. Allez, pour les cancers, pour ce mois de juillet 2023. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Rien ne vaut son chez soi. Ok. Donc, ça rejoint un petit peu avec cet ermite que oui, effectivement, ce mois de juillet va être quand même prometteur dans le sens où, peut-être que oui, vous allez vous enfermer sur vous-même, prendre du temps, peut-être également revoir certaines choses, réfléchir, mais on voit bien que cette maison est en hauteur. Pourquoi elle est en hauteur ? Parce qu'elle prend justement cette élévation, elle prend justement cette ampleur et qu'elle regarde de haut, qu'elle se peut-être dissocie justement de la terre pour pouvoir aller voir en hauteur qu'est-ce qui se passe et mettre en lumière justement ce qui a besoin d'être mis en lumière. D'accord ? On voit vraiment avec cette maison qu'il y a la lumière à l'intérieur. Ok ? Donc peut-être votre refuge durant ce mois de juillet, ça va être votre entourage, chez vous, où vous vous sentez en sécurité, mais pour moi, ça va être quand même un moment révélateur. Il y a quelque chose, il y a quelque chose qui va se révéler pour vous durant ce mois de juillet. Je m'arrête là pour ce tirage général. N'hésitez pas à liker ou à commenter, ça me fera plaisir de vous répondre et on se retrouve tout de suite du coup pour regarder qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental. Allez, on se retrouve du coup pour la deuxième partie. On va aller voir un petit peu au niveau sentimental qu'est-ce qui va se passer pour vous. Hop, comme d'hab, n'oubliez pas, ça reste un tirage général. Allez, on va aller voir pour les célibataires et les personnes qui sont en couple et éventuellement les personnes qui sont peut-être dans une situation un petit peu compliquée. Allez, qu'est-ce qu'on nous sort ? Ok, regret. Bon, et là, choix. Ok. on va aller voir on va continuer choix blessures Ok, d'accord doute bon. Ouais, alors, effectivement, comme on disait dans le tirage général, il y a une mise en lumière qui va être faite durant ce mois de juillet. Donc, effectivement, alors, est-ce que c'est en lien peut-être avec une situation sentimentale ? Vous êtes en train de prendre conscience peut-être pour les personnes qui sont en couple que là, il y a quelque chose qui ne va plus dans votre relation, que vous n'êtes plus à la même hauteur, voilà, que peut-être vous, vous êtes dans cette forme d'élévation et que la personne avec qui vous êtes reste un petit peu au stagne, tout simplement, et que, ben, moi, je vois un peu l'exemple d'un élastique, vous voyez, vous montez, vous montez, vous montez, sauf que la personne reste au même niveau et qu'à un moment donné, l'élastique, il casse, l'élastique, la même harmonie que la personne qui est avec vous. Donc peut-être qu'effectivement, pour certaines personnes qui sont en tout cas en couple ou dans une forme un petit peu compliquée peut-être avec une personne qui est déjà en couple, là, il va y avoir des questionnements, il va y avoir des interrogations qui vont vous permettre peut-être de faire un choix crucial pour vous et votre bien-être. On parle également de blessure. Alors, est-ce que c'est une personne également peut-être qui est partie incessamment sous le plou ou que c'est vous qui avez pris la décision de partir parce que vous souffriez trop avec cette personne-là. On parle du traumatisme, d'humiliation. Ok. On va prendre celle-là. Il y a quand même la transformation qui arrive. Traumatisme de rejet également. Ok. Il n'est pas très cool ce tirage. On ne va pas se l'évoquer au niveau sentimental. Bon. Je dirais, ouais, effectivement, pour certaines personnes qui sont en tout cas en couple ou qui sont fraîchement, on va dire, célibataires, il y a, et vous êtes meurtri. Il y a vraiment ce cœur-là qui a bien souffert, qui souffre encore, soit par rapport justement à un traumatisme de rejet ou d'humiliation. Mais on sent que cette relation n'a pas été fluide, n'a pas été non plus dans quelque chose de beau. Je dirais plutôt que c'est quelque chose qui vous a un petit peu traumatisé, qui vous a un petit peu, j'irais même, encore blessé et qui a même peut-être fait en sorte de réouvrir certaines blessures. Ok. Mais je reste persuadée que la situation au niveau 6 est sentimentale pour les personnes qui sont célibataires ou en tout cas qui sont franchement célibataires ou qui sont en couple et qui se posent des questions sur leur relation. Pour moi, là, je vous ai dit, il y a quand même quelque chose qui va être en juillet mis en lumière. Je vous dis, il va y avoir des choix à faire qui vont vous apporter quand même quelque chose on se décharge peut-être d'un poids, peut-être de quelque chose qui ne vous appartient plus ou que vous n'avez plus envie de vivre à l'heure actuelle. On vous parle quand même de pause. Donc, est-ce que, voilà, vous allez avoir besoin de ce temps durant ce mois de juillet pour prendre des décisions pour la suite ? Parce qu'on dit bien que votre petit cœur, là, il saigne. Il saigne, il n'est pas... Il n'est pas sain, il n'est pas serein non plus. D'accord ? Alors, est-ce que, voilà, vous avez appris quelque chose dans votre couple ? Est-ce que vous avez des doutes ? Est-ce que, justement, vous êtes en pleine réflexion par rapport à votre partenaire qui, voilà, vous posez des questions à savoir si vous êtes encore alignés tous les deux ? On sent vraiment qu'il va y avoir pas mal d'interrogations au niveau sentimental. Je parlerai aussi bien pour les célibataires que pour les personnes qui sont en couple ou fraîchement célibataires. Ok ? Je rajouterai quand même pour les personnes qui sont vraiment célibataires depuis un petit moment, il y a quelque chose qui n'est pas clôturé, qui n'est pas clôturé, où vous ne faites pas confiance et vous ne faites pas confiance à votre, on va dire, à la personne qui va arriver à vous. Vous êtes tellement dans cette forme de peur, justement, d'avoir ce même schéma répétitif ou ces mêmes répétitions de votre passé par rapport au niveau sentimental que, du coup, vous vous êtes replié sur vous-même et que vous, on va dire, vous laissez pas forcément la personne rentrer dans votre vie. On dit bien de l'attente. Ça va mettre du temps. En tout cas, si vous êtes célibataire et que vous cherchez quelqu'un actuellement, ça va pas se faire tout de suite par rapport à ce tirage. Ok ? Cependant, vous aurez, il y aura quand même cette rencontre. On va tirer une dernière. Vous avez, voilà, protection divine. Ok. Vous n'aurez pas forcément, voilà, je vous dis pas qu'au mois de juillet, vous allez faire une rencontre et que cette rencontre sera la bonne, ce sera la personne avec qui vous allez vivre un bon moment. Moi, je sens plutôt que vous êtes là dans une phase d'introspection, de réflexion, à savoir vraiment ce que vous voulez et ce que surtout vous ne voulez plus au niveau sentimental, au niveau de la personne qui va rentrer dans votre vie. D'accord ? Pour les personnes qui sont en couple, moi, je vois une sacrée remise en question durant ce mois de juillet au point même où peut-être que certaines personnes vont devoir faire un break ou en tout cas prendre de la distance avec leur partenaire pour réfléchir à savoir est-ce qu'on continue ou pas cette relation. Je vous dis et je réitère, je sais, vous allez prendre pour un perroquet qui est rouillé ou pour un disque qui est complètement rayé, il y a quelque chose qui va être mis en lumière, il y a une transformation qui arrive chez vous et je peux vous dire que ces choix que vous allez faire seront des choix de cœur et non des choix de raison. Moi, voilà, soit c'est vraiment au niveau dans votre vie perso qu'il va y avoir quelque chose qui va bouger, soit c'est sentimentalement que vous allez prendre une décision radicale pour vous sentir plus libéré, pour vous sentir vraiment, on va dire, libre, voilà, tout simplement, sans bagage derrière vous, sans contraintes. Il y a vraiment quelque chose qui va bouger et qui va être quand même très très intéressant pour vous. Je ne sais pas pourquoi on me parle de 2024, donc je vous le dis, est-ce qu'il va y avoir quelque chose de nouveau qui va se passer en 2024 ? Vous prenez, vous enregistrez et vous verrez bien ce qui se passera, d'accord ? Mais pour moi, au niveau sentimental, je ne vois pas de rencontre concrète qui va durer dans le temps pour les personnes qui sont en attente d'une rencontre, d'accord ? Ok ? Je vais m'arrêter là pour ce tirage, je vous souhaite un excellent mois de juillet. Laissez-vous guider, voyez bien ce qui se passe dans votre vie et surtout prenez soin de vous. Ok ? Je vous souhaite un très beau mois de juillet et je vous dis à très bientôt. Bye bye !